Des boxeurs par notre ami JP 40 victoires dont 2 par KO Accompagné par Moïse, Riggi et Valentina Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Le Tiger Chamber de Genève Pour l'Italie, l'Indiano Carlos Caratagoua Au coin bleu Champion de Grèce, amateur Champion d'Albanie, amateur Vainqueur du Super Fight Série Pro, champion du monde AFSO Entraîneur de la team Adler Muay Thai Sous les couleurs du Luxembourg et de l'Albanie 10 années de pratique 29 ans, sur la balance 72,5 kg Pour 1,73 m 10 années de pratique 14 combats 10 victoires dont 4 par KO Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Nico Petri Allez, pendant qu'on lance le Ramoué Petit rappel de Nico Petri et son palmarès Il a été champion de Grèce, champion d'Albanie en amateur Il a gagné le Super Fight Série Pro Déclaré champion du monde Il avait disputé un titre sous la ligue AFSO Nico Petri Qui mérite déjà toute notre connaissance pour déjà d'avoir organisé ce premier événement dans le nord du pays Qui était très pauvre en termes d'organisation Je vous rappelle que souvent les organisateurs comme ça sont des petits clubs associatifs Qui par passion, qui par engouement, qui par de vocation Et bien ont envie d'organiser, de promouvoir leur discipline De mettre en avant leurs boxeurs, leurs compétiteurs En organisant des événements comme celui-ci Petit ou grand Avec de grands moyens ou de petits moyens Les sponsors, les bénévoles qui suivent C'est déjà une grande victoire pour lui Et devoir organiser C'est déjà une grande source de stress Sources d'angoisse A savoir l'inconnu Ça va se remplir, ça va pas se remplir On va vendre, on va pas vendre Etc, etc Il faut quand même la réussite d'un événement Il faut être du public Et là, également rajouter le stress de la préparation Le stress de l'entraînement C'est, comment dire, c'est une double pression Que s'est affligée ce jeune Nakmwe Qui n'a que 29 ans Et ce soir, il combat dans son propre événement Il s'est dit, si je dois organiser quelque chose de joli J'aimerais combattre dans mon propre événement Et c'est chose faite En lui souhaitant qu'il fasse ce qu'il a envie de faire C'est-à-dire d'aller chercher une victoire Face à Un Nakmwe Qui nous vient de Genève Du Tiger Temple De Genève D'origine d'Italie Carlos Lindiano Catagua C'est marrant parce que tout à l'heure On a eu l'Apache Et là, on a l'Indien Voilà La tribu est au complète Elle est dans son coin Dans le coin rouge Le combattant Genève On voit Agé de 30 ans 70 kilos sur la balance Pour la catégorie des moines 71 kilos 1m77 48 combats 40 victoires Et 2 KO Donc c'est pas un spécialiste Lui aussi des combats Des victoires avant la limite Donc on risque d'aller On risque d'aller au bout De ces 5 rondes De 3 minutes Face à Nico Pietri Qui lui Agé de 29 ans Comme je vous l'ai dit Accusant 71 kilos 5 Sur la balance Pour 1m73 Un poil plus petit 5 cm Que son adversaire 14 combats 10 victoires 4 KO Pour Nico Pietri Contre 48 combats Pour son adversaire Mais il a quand même 10 combats 10 victoires Pardon A son actif Qui est quand même aussi Un bon ratio Proportionnellement Par rapport à son adversaire On est à peu près Kiff-Kiff Albanais Luxembourgeois D'adoption Notre ami Nico Pietri Alors que Notre ami Genève Fait durer le plaisir Avec ce Joli Ramouet Traditionnel On est Dans l'art martial Pur Vous avez bien entendu Je dis bien Art martial Qui est le Muay Thai Avec toutes ses traditions Au terme De cette rencontre La remise De la ceinture Et des trophées Sera faite Par Memola And Partners Conseil comptable Et Fisco Partenaires de la soirée Memola And Partners Main event De cette soirée Le combat phare De cette soirée Muay Thai Adler Fight Championship En espérant que vous avez apprécié autant que moi cette fight kart Ces combats Ces combats Vraiment intéressant Comme on dit Les combats se suivent mais ne se ressemblent pas Et ce soir c'était le cas On a eu des KO Des TKO De la décision Des changements de décision Des erreurs humaines Mais également Des revirements de situation Et là pour ce main event En espérant En espérant Que cela se finisse sur Une apothéose Luxembourg Face A la Suisse Premier round On fait en 5 rounds de 3 minutes Coin bleu Nico Pietri Coin rouge Carlos Quotaga Di Lignano Et c'est le premier saisie C'est le premier round Allez on ne s'affole pas On est dans ce premier round On est dans la première minute 5 fois 3 En Moué C'est D'assez long On est en gaucher droitier Gaucher pour Genévois Qui se met en faux spot Allez on revient dans sa garde Boum tout de suite La pénition Et oui doublé Ce kick De la part de Nico Et c'est bien vu Saisie C'est très joli Alors Cette technique de saisie De low kick Se fait uniquement Lorsque vous descendez assez bas Sur vos appuis Pour pouvoir la saisir Allez ça rentre en point Oh oui joli Oh oui joli Nico Très beau coup d'oeil Tente de le jeter Oui C'est pas trop mal C'est pas trop mal Pour ce premier round Trois fois qu'il emmène son adversaire au tapis Ça marque des points Tout de suite à saisir Attention à pas trop se fatiguer sur ses saisies Ses crochets larges De la part de la part de Nico Qui devant son public Son organisation Sa team Ses amis Sa famille Lui qui est papa Il reste une minute dans ce premier round On kick ce type qui a été saisi Et oui Cette fois-ci il s'est saisi Et amené au sol On s'est téléphoné Oui la réponse Tout de suite avec ce direct Le bras arrière de Nico Attention à bien cadré 30 secondes Avant la fin de ce premier round Allez le kick jambe avant Allez Indiana qui change de temps en temps de garde Ah oui ce bras arrière qui vient rentrer On vient piquer avec les genoux Et très beau sweep De la part de Nico Touché au sommet du crâne Attention Et pas de ce premier round De la première reprise N-Rome 1 J'ai l'impression que Nico On voit pas sur lui Je rappelle le Bivolor & Partners Conseil comptable et fiscal Pour la remise des récompenses A la proclamation du résultat J'ai pas envie de trop m'avancer En disant que Nico Et bien on voit pas sur lui Le stress ou la fatigue de l'organisation Il est bien présent Après l'avoir amené Trois fois au tapis Dont un avec type C'est vraiment pas mal du tout Il y a 5 rounds de 3 minutes Et je vous ai dit En mouet C'est très très long La force de Nico C'est un combattant aussi multitâche Il s'entraîne aussi dans d'autres disciplines Notamment en MMA Où il va se présenter très prochainement Donc travailler sur les clinch Sur les sessions de clinch Et les projections Quand on travaille aussi également en MMA Quand on travaille le corps à corps Quand on travaille la lutte Ca donne un très très gros avantage Sur le muay thai Vous allez bien aller où La similitude La similitude Et bien il y en a presque pas Si ce n'est que les appuis Sont beaucoup plus puissants Beaucoup plus forts Allez reprise du deuxième round Nico au coin bleu Kataga Short bleu Point rouge Ah oui Encore une fois Ca saisit Ca amène au sol Ah ouais Ce front kick encore une fois Ca monte bien Attention Ce coude Qui est bien passé Attention à la sortie Ca demande énormément d'énergie De sortir comme ça Du clinch Essayer de le jeter Tirer son adversaire Je vous rappelle qu'on est Au début du deuxième round Allez Attention à pas se cramer Attention à pas se cramer Ca provoque Ca provoque Ca part de très loin C'est le coup droit Face au tennis Et pas chercher deux fois Nico qui s'est mis en gaucher Nico qui s'est mis aussi en gaucher C'est-il manqué Alors on voit les dégâts du clinch juste avant Ils sont cramés tous les deux Ouais et ce spinning 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 back fist Ouais il a repris La remise Pardon Bloqué Par Kataga Ouais ça envoie vraiment très nonchalant Sur ce deuxième round Oh oui le contre On a essayé de remiser avec le back fist Par orgueil J'ai l'impression un petit peu Mais il a bien été touché Attention à Nico A ne pas trop s'emballer A rester lucide Même s'il l'a touché Ouais la solution peut-être Au bout de ses points Pour Nico Un peu comme son Oui c'est joli ça Le petit croustage Très intelligent On marque les points C'est très bien Je vous disais un petit peu La solution au bout des points Un petit peu comme son Son partenaire d'entraînement Younous Le 90 kilos Qui a gagné par KO TKO tout à l'heure Et encore une fois Ce balayage C'est bon timing Tramika Taga N'a pas de très bons appuis J'ai l'impression Lorsqu'il s'agit de clinch Je vais saisir Remise en point Oui ça rentre loin Oh attention Les quelques réflexes EMMA On les voit Là c'est ce double leg Mais on a remonté On a remonté au corps C'était bien vu Et la petite remontrance De la part de l'arbitre En disant attention Il faut saisir plus haut Et encore une fois C'est sur le gong On impressionne les arbitres Avec une dernière action Une action forte Une action puissante Une action qui marque les points Une action Une dernière action Dans les dix dernières secondes Ça peut être celle Qui peut changer la donne Sur un round C'est ce qu'a effectué Nico Sur Cette dernière action Avant la reprise Du troisième round Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Allez ça va être la fin De ce Soigneur hors du ring Nakmoué au centre De cette soirée Sur Prestige belt Adler Fight Championship Round 3 Sur cette soirée Adler Avec ce main event Entre Nico Pietri Et le Genévois Catagua Di Lindiano Nico qui se met Aussi en gaucher Oui Très bon Très bon look kick Qui se met en fausse patte Aussi Qui se met une fois en gaucher Une fois en droitier Et qui alterne Comme ça Pour pouvoir Rentrer avec ses look kicks Soit l'intérieur Soit l'extérieur Attention On se saisit de jambe On est pas en MMA Nico On reste en haut Sur le haut du corps Sur la saisie Par contre Je le vois Lui est bien gaucher Mais dès qu'il change de garde Il se fait punir Ce high kick Manqué Bloqué Oui C'est pas mal Ça de la part de Nico Bon là Littéralement Il est tombé tout seul On est d'accord Qu'au niveau des appuis C'est à revoir Donc il est bloqué Middle chassé Pour la réponse de l'Italien On rentre en jambe Ça veut casser la distance Pour entrer en point C'est chose faite Attention Au coup de poids retourné Au coup de coup de retourné Ah oui C'est pas mal ça Ça se jette C'est un peu brouillon C'est un peu la guerre Il y a de l'intensité De part et d'autre Allez Nico Qui est vraiment Qui est vraiment bien présent Bien lucide On le voit dans son regard Allez Je le vois Qui cherche vraiment Ce spinning Spinning elbeau Et spinning back fist Coup de poing Coup de coup de retour Et ça pique avec le genou Ça marque des points C'est très bien Le pressing de la part de Nico Allez Il faut retourner à ce pressing On est à 40 secondes De la fin de ce troisième round Ah oui Ça touche bien Avec ce contre-bras arrière Allez Il faut piquer avec le genou Oui Joli sweep C'est très bien Très belle projection De la part de Nico Ça a été son point fort C'est son point fort Pour l'instant Encore dans ce troisième round Au premier Au deuxième Et là également au troisième Allez le type Répondu par le genévois Oui c'est joli ça avec son anglais Ça rentre 1-2 Attention à ne pas rester dans les cordes Fin de la troisième reprise Et round 3 C'est vraiment pas mal ce que nous fait là Nico sur ce troisième round On a vraiment l'impression que Nico s'accapare un petit peu ce combat Et se dit je trouve la solution en cherchant le contre Et éventuellement aussi les saisis et les amener au sol C'est son point fort C'est avec ça qu'il peut gagner son combat Mais on a vu des revirements de situation dans les précédents combats Et avec notamment l'Italien qui peut tout changer sur un seul coup J'espère J'espère vraiment que ça ne soit pas le coup pour notre ami Pietri qui est devant son public Il ne montre pas de signe de fatigue Et là il est très bien Les yeux grands ouverts L'Italien également est encore là On l'espère profondément Très bon cardio de la part de nos deux amis Allez, quatrième round annoncé par notre speaker Jean-Paul Attention à ne pas perdre l'équilibre, ne pas trop se lancer Oui, il s'est saisi Pressing, on rentre Marche avant, on met la pression On va essayer contre les cordes Attention à ce coup de coup de retourner Je vous avais dit tout à l'heure C'est avec ça qu'il peut changer la donne notre ami Italo Suisse C'est coup de coude qui a touché le crâne de Nico Il s'est checké lui-même pour savoir s'il s'est niait S'il était ouvert, mais non Tout va bien Oui, ce genou en entrée, en direct Il est en clinch, la réponse avec le genou Et oui, ça pique encore Attention Nico, on va se mettre en garde gaucher Il rentre avec les coudes C'est vrai que Nico, on n'a pas vu encore poser les coudes En même temps, il rentre de très loin pour finir en anglaise Voilà, ça y est, les signes de fatigue commencent à arriver Attention Nico, il ne faut pas baisser la vigilance C'est pas mal ça C'est pas mal J'ai pas envie de dire qu'on l'excuse d'être fatigué Nico Mais le combat, ça reste le combat Il faut faire la part des choses Ah oui, attention ce coude Celui-ci est bien arrivé Ah oui, l'ouverture sur le sommet du crâne De Nico A force de travailler sur les Oui, la belle ouverture A force de travailler sur les mêmes techniques J'ai pas l'impression que Il y a une belle ouverture Le médecin arrive à t'autoriser un petit peu Arrêtez le saignement C'est une belle ouverture Mais on va pouvoir repartir Au grand bonheur de son public Ce coude Qui est bien rentré Ce spinning elbow A chaque fois, il a tenté Et je vous avais dit Quand il y a une baisse de vigilance Et bien A force de répéter les choses Au bout d'un moment Ils finissent par rentrer L'italien n'est pas chez lui L'italien n'est pas en avantage Il sait que son salut va être là Sur cette ouverture là Sur ses coudes Il va essayer de retravailler dessus De le faire saigner L'arrêter sur saignement Fin de la quatrième reprise Fin du quatrième round On l'a échappé belle C'est une ouverture magistrale Ce coup de coude retourné a fait mouche A force d'insister sur Sur ce coup de coude retourné Sur ce spinning elbow Il a fini par faire des dégâts Et quel dégât Une sacrée ouverture Et on peut l'applaudir également Alors Fait la Rune Girl Toute la soirée Vos applaudissements Une jeune bénévole du club Donc Qui participe à sa manière A la réussite de la soirée Allez on va rentrer Dans le cinquième et dernier round Je vous avais parlé De revirement de situation Je vous avais parlé De A la programmation de résultats De frappes qui peuvent faire mouche Des revirements de situation Ca peut se jouer sur une frappe C'est ça La boxe Si vous réfléchissez Si vous êtes Si vous manquez de lucidité Une fraction de seconde Et bien sur un bon réflexe Sur une répétition de mouvement Ca peut faire mouche au bout d'un moment Soigneur Second hors du ring Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Au coin rouge L'Indiano Carlos Catagua Pour l'Italie Au coin bleu La team Alder Muay Thai Nicole Tietri Allez Cinquième et dernier round C'est parti Piétri Piétri Allez C'est le main event de cette soirée Oui encore une fois La saisie De solo kick Allez Nico Qui demande à son public De pousser De lui donner de l'énergie Et lui en faut Lui qui a donné tant d'énergie Pour organiser cet événement Organiser Coacher Préparer ses élèves Se préparer soi-même S'entraîner Courir à droite à gauche Et garder de l'énergie Jusqu'à Et bien là Il est minuit 11h30 minuit 23h30 minuit Pour combattre Dans son propre événement C'est plus que de la force Qu'il lui faut Il lui faut vraiment Le soutien De toute sa communauté Allez Ce genou en direct Un peu loin Ça clinch Attention le coude Attention le coude en sortie Le coude n'est pas très loin De l'ouverture Allez Il faut rester lucide Nico Montrer un petit peu De plus de hargne Attention Il faut sortir du coin Oui attention Ce spinning elbow Il le cherche Il le cherche L'arabit qui essuie le sang Petite intervention Au bord du ring Externe L'arbitre demande De sortir Il s'est remise bien Ce front kick Il faut sortir Il faut sortir des cordes Pour Nico Il faut sortir Il faut sortir Il faut bouger Il faut répondre tout de suite Il ne faut pas laisser sortir Il ne faut pas laisser rentrer Avec ce coude Il a bien vu Il le sait Maintenant il commence à bien comprendre Nico Il est à le suisse qui demande Il est obligé de signer du gant Et vas-y viens Fin du combat Et part du combat End of the fight What an amazing fight What an amazing night Here Adler Muay Thai Fight Championship Here in Luxembourg Luxembourg est le conseil comptable et fiscaux Sur le ring C'est le centre de la Muay Thai et le kickboxing C'était vraiment le point névralgique ce soir du Luxembourg Pour le kickboxing et le Muay Thai Offert ici par le Adler Muay Thai Fight Championship Muay Thai et kickboxing étaient ici Au rendez-vous Pendant que Nico savoure son dernier combat Il peut Il peut Car c'est déjà Une victoire C'est déjà Une victoire Que d'être Sur ce ring En tant que combattant Alors qu'il était Il est Organisateur Coach Manager Il a dû Changer de casquette Ou porter plusieurs casquettes Tout au long de cette soirée Tout au long de ces Semaines Tout au long de ces mois Pour organiser cet événement Pour en faire quelque chose de beau Pour remplir cette salle Qui est fait comble Vraiment C'est déjà Une très très Grande victoire Et ce soir Il a disputé Eh bien La Ceinture de ce main event Pour cette catégorie Des mois de 71 kilos En Muay Thai C'est en 5 rounds de 3 minutes Qui se sont discutées Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Prestige Belt Adler Fight Championship En Muay Thai On a décision On a moins de 71 kilos Au terme des 5 reprises de 3 minutes Et déclaré vainqueur à la majorité C'est par deux juges Qu'il repartira avec la ceinture Vainqueur Au coin bleu Nico Cous-tit Voilà Combat logique Toutes les amenées au sol On fait mouche L'agressivité Sur les 3 premiers rounds De Nico Même s'il s'est fait toucher Sur ce coude C'était qu'une ouverture Il n'a pas été sonné Il a vraiment Fait De très 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 Ce soir Nico De par cette organisation On peut le remercier De par Par ses élèves Gagnés Ou perdus On peut le remercier également Mais Finir En apothéose Vous l'avez dit Au début de cette rencontre De finir Sur une belle victoire Face à un adversaire solide Qui lui a donné du fil à retordre Aller à la décision De ces 5 rounds De 3 minutes En Muay Thai Vraiment Un big up A Nico Pietri Pour cette Soirée Cette victoire Alors qu'on voit L'émotion Se lâcher Nico Avec son frère La team La team C'est ainsi Que se termine Cette première édition Qui a donné son soutien Ce premier gala Merci à chacune Et chacun d'entre vous On se retrouve Évidemment En 2023 Bonne soirée Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà J'espère que Vous comme moi Vous avez passé Une excellente soirée Ici au Luxembourg Pour cet événement Pour ce premier Adler Muay Thai Et kickboxing Championship Merci à tous De nous avoir Suivi Merci à vous D'avoir répondu présent Bravo encore une fois Nico Pietri Et son co-organisateur Faton Pour cet événement Merci Également À Fight24.tv Vous pouvez Et bien voir Et continuer à revoir En rediffusion En replay Sur Fight24.tv C'était Mourad Serard Avec vous pour les commentaires J'espère que vous avez apprécié Vous avez kiffé Autant que moi En français Pour nos amis Francophones Merci Bonne soirée A très bientôt Ici au Luxembourg Pousse No time for losers Cause we are the champions J'ai à l'amour J'ai à l'amour J'ai à l'amour J'ai à l'amour �belt C'est pas J'ai à l'amour C'est particulier J'ai à l'amour J'ai à l'amour C'est compliqué